Le Festival International de la Romba et de l'Elegance La Romba est née chez nous dans le royaume Congo en tant que Kumba Kumba est synonyme à la fois du cordon ombilical et du nombrénie Il fallait que l'homme et la femme se rapprochent pour réhabiliter le cordon ombilical Kumba est en lien direct avec la cosmogonie Bantu La Kumba est partie comme telle de l'Afrique Pour être transformée en rumba de l'autre côté de l'Atlantique Et en ce qui nous concerne c'est Amantazas Aux accablis de la Havane au Cuba Qui est la Kumba de nos ancêtres est devenue la Rumba Et cette rumba nous est revenue ici Comme pour nous dire je vous reviens comme votre patrimoine intrinsèque Je vous reviens comme votre ancestralité Nous sommes Rumba La Rumba porte en elle toute la charge historique de l'humanité noire Ce n'est que vers les années 1940 et 1950 Que la Rumba refait surface en Afrique noire pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui La diva Lucie Ayenga avec sa voix subliminale Sera une des pionnières qui va exceller dans cet art Nous citerons dans cette catégorie des pionniers et des grands de la Rumba congolaise Et la légende de la Rumba congolaise Commencera véritablement avec Joseph Kabasele alias Grand Calais Quand il fonde en 1953 Africa Jazz Avec lequel il apporte de nouvelles sonorités L'utilisation par exemple de la guitare électrique De la trompette L'apport de nouvelles influences musicales Et sa vision pan-africaniste d'intégrer le musicien talentueux du continent Au sein de son orchestre Cette ouverture d'esprit poussera même Khaledjieff A collaborer avec les artistes de l'Europe et ceux venus de l'Amérique Il crée à Paris vers les années 70 l'orchestre african team Aux côtés de Manu Dibango Jean Sargesou Ton Gonzalo, le cubain Et le gros saxophoniste Manu Dibango Nous dit un mot sur la vision de ce grand artiste Merci Quand Kabasele est venu dans les valises de Lumumba En 60, il est venu dans le club dans lequel je jouais Il avait besoin d'un saxophoniste C'était très difficile à ce moment-là Qu'un non-congolais joue dans un ensemble congolais L'un des premiers à avoir compris cette histoire C'est à Grand Khaledjieff Et sa bande composée de Vicky Longomba, Roger et Zayidi Niko Kassanda, Brazos, Techo Mwamba et Petit Pierre Que l'on doit en 1960 Le fameux Indépendant Tcha Tcha Chanson qui accompagne les indépendances de nombreux pays africains Indépendance Tcha Tcha Indépendance Tcha Tcha C'est la rupture Avec les évocations historiques du passé Par rapport au présent à l'avenir Et puis tout ce qui a suivi Des années 70 aux années 80 Tous les orchestres qui se sont créés Là se sont créés sur le modèle de la Frisa Ma position d'arrangeur d'orchestrateur M'a donné l'occasion sur 30-40 ans De côtoyer toutes ces générations de musiciens Les artistes et les musiciens Ce ne sont pas des clones Chacun a ses capacités Il y en a qui sont des bons interprètes Il y en a qui ont la belle plume Qui écrivent très bien Il y a des bêtes de scène Et cet homme là Lui il a gagné tout ça Tout seul La plus belle vitrine de la Rumba C'est Taboulaï Rocheron C'est parce qu'il a chanté C'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait Que nous Nous tous Nous avons existé après La chanson préférée de Taboulaï Il y en a vraiment beaucoup Mais celle que j'aime chanter Que je trouve agréable à chanter Qui est géniale C'est Mazé Je trouve que Mazé C'est une chanson qui a beaucoup d'énergie C'est une chanson qui a une simplicité Au niveau des accords Et qui emporte les gens Automatiquement Dès que les premières notes arrivent C'est direct Tout le monde est emporté C'est juste magique C'est incroyable Taboulaï est dans chaque morceau De toutes les chansons Du répertoire de la musique angolaise Mokolo Naku Koufa Qui est une chanson emblématique Sur la question de la mort Sur la question de l'héritage Sur la question des traditions Que l'on doit garder du passé au présent On ne peut pas parler de Seigneur Laï Sans parler de Milia Belle Et je suis le meilleur produit de Seigneur Laï Il y a toujours quelque chose qui vient de lui Chez tous les artistes qui chantent On ne parle pas de n'importe qui Il s'agit du Seigneur Laï Rochereau Qui est notre géniteur Je dirais Celui qui a permis au monde De bien assimiler la rumba C'est notre idole C'est notre maître Et chacun de nous a un peu de taboulaï C'est le maître C'est le patriarche C'est le géniteur Je me rappelle même que Papa Simaromassia Lui-même avait dit en son temps Que c'est lui qui a amené Le style taboulaï Dans l'hôque jazz Contempler ce labyrinthe Qui donne l'impression d'un navire immobilisé au port depuis des années Et où le temps semble s'arrêter Cet espace mythique dénommé 1-2-3 Siège de l'orchestre tout-puissant au Kéjaz Nous rappelle la belle époque du grand maître Luambo Makkadi Au temps de sa gloire Ce grand artiste, guitariste et chanteur De la rumba congolaise Qui naquit en RDC Vers les années 1930 Elle laitrisait et hypnotisait les foules avec sa rumba Au thème Les plus souvent interpellateur Et provocateur On ne peut pas parler de la rumba congolaise Sans parler de franco Il y a un cofondateur Il y a un grand compositeur Et puis Il y a un grand guitariste C'est peut-être un grand musicien Il y a un grand musicien Franco Il y a un grand musicien africain Originalité Il y a un grand guitariste C'est un grand musicien C'est un grand musicien C'est un grand musicien Ce qu'il y a de fort dans notre pays C'est que chaque époque A son expérience propre Symbolique Et emblématique Au coeur de l'Afrique Depuis les années 50 à nos jours Résonne une puissante musique Une musique Qui a traversé les continents La rumba Cubaine ou Congolaise La racine est la même Mais aujourd'hui Cette musique Qui a fait danser l'Afrique S'interroge sur son avenir Et les voix De quelques acteurs Culturels congolaises S'élèvent Pour réclamer aux gouvernants La mise en place D'une vraie politique culturelle Permettant à la rumba Congolaise De retrouver ses lettres De noblesse Et d'occuper une place De choix Sur la scène musicale Internationale Avec plus de 10 000 heures Des chefs-d'oeuvre En musicaux Accumulés Sur une soixantaine d'années La rumba congolaise Et ses artistes Se sont devenus Un véritable fait social Ces stars de la rumba Et leurs sons musicaux Accompagnent différentes étapes Du vécu congolais au quotidien Il s'agisse du mariage D'une fête d'anniversaire D'une quelconque réception Ou événement populaire La rumba est incontournable Dans les années 70 C'est aussi la génération Zaiko Tuzaïna Etc Si belle mélodie Et artiste de la rumba S'invite dans tous les espaces De la vie du Congolais Et quelles que soient les époques Par son charme Et les messages Que cette musique véhicule La rumba fait bercer Et danser les Congolais En influençant sa pensée Son look vestimentaire Sa gastronomie Son langage du quotidien Et même sa vie religieuse A chaque génération Une touche particulière S'ajoute à l'édifice Rendant ainsi La musique rumba Plus puissante et dansante C'est la rupture Je n'ai plus l'harmonie Pour l'harmonie Mais c'est C'est la gesticulation C'est la danse C'est l'écrit Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Soulignons toutefois Que ce qu'on appelle Aujourd'hui Sében Existe depuis l'ancienne époque Mais sous l'appellation Chauffé Considéré comme une période De détente dans une chanson Après le chant L'artiste s'offre la liberté De mettre des commentaires Au-dessus du rythme Accéléré en timbre C'est dans ce moment-là Qu'on assiste à la création Du rôle de l'animateur Et particulièrement A l'époque du grand Zhaïko Ces animateurs sont baptisés Sous le nom Atalago Ramenant par la suite Des aspects comme des dédicaces Appelés au Congo Mabanga Qui veut dire Caillou Toutes les périodes Ont leur nom Et à l'époque de la mondialisation La rumba congolaise A commencé à s'interroger Sur son identité Évoluer S'adapter Se régner Se trahir Aller à la conquête du monde Mais avec elles armes Mais malgré ces respects De principes fondamentaux de l'art Vers les années 2000 Quelques producteurs Et managers du showbiz africain Essayèrent de faire douter La rumba congolaise Sur ses capacités artistiques Et commerciales On ira jusqu'à prétendre Que la rumba congolaise Est dépassée Et qu'elle a pris de la ride La musique congolaise N'a pas pris une ride Au contraire Je pense qu'elle s'est améliorée De la rumba De Wendo A celle de Calais A celle de Luambo Ou Taboulay Il y a eu une évolution Aujourd'hui elle a encore évolué Mais elle a quand même Des sous-bassements Qui demeurent concrets Il y a des variantes On prendrait des rythmes Comme des plus jeunes Comme les Les Falis Ou les Ferrets Il y a une évolution Et tant que l'hypniqueur La rumba pour nous C'est une musique De référence Musique Aujourd'hui on tourne dans l'artiste C'est BD Comme les fonds Ivo Lecoq Nasa Qui blague Tout ça Ils essayent juste D'insérer de la guitare congolaise Le mélanger Avec un son électronique Ou un son pop Ou un son D'importe quel type de musique Alors ce métissage J'appelle ça La rumba Il y en a un Ou d'autre Comme le baptisant Rumba 2.0 La rumba n'est pas prête Pour la retraite Car elle a encore De l'essence Alors elle ne veut pas Demeurer uniquement Comme une musique de référence Mais elle veut encore Impacter le monde Et être consommée Sans modération Il y a même Des courants parallèles Qui naissent Et qui s'inspirent Des autres musiques Il ne faut pas non plus S'enfermer Dans un nombrilisme Passéiste Et dire que voilà Nous devons absolument Continuer A danser la rumba De papa Aujourd'hui Fière de ses services Qu'elle rend aux autres Courants musicaux En jouant le rôle Du musique muse La rumba congolaise Inspire Mais elle souffre Essentiellement De promotion De côté promotion De cette musique Quand elle marche Dans le quartier Mais au préalable Les conditions doivent être réunies Pour promouvoir cette musique A l'échelle planétaire Je ne peux plus me détacher Je ne peux plus me détacher Toucher et couler Toucher, toucher, couler Toucher et couler Si vous fouillez très bien Dans ces rythmes Qu'ils soient ivoiriens Ou nigériens Vous allez identifier Vous allez identifier clairement Pour les gens qui connaissent la musique Les rythmes qui viennent d'ici Il y a plus un emprunt Qui est fait par les autres De notre musique Cela reflète la puissance De cette musique rumba Qui a beaucoup de déclinaisons Comme le secous Et autres Tu t'en fous Amour Tu veux me voir Toujours pleurer Entre nous Il n'y a rien De mal Pourquoi tu as changé Notre histoire La rumba Colle-temps Maintenant il faut promouvoir cette musique Malheureusement je pense Que quand il y a eu Cette interdiction Par la diaspora Aux différents artistes De se produire en Europe Il y a eu quand même Un recul de notre musique Et une place Prépondérante Des musiques nigériennes Ivoiraines et autres Certainement ce boycott A eu de l'incidence Sur le rayonnement De la musique rumba congolaise A l'échelle internationale Cette rumba déjà désarmée Vient de subir encore Un autre revers de médaille La complexité de cette situation N'anéantira à rien La volonté L'énergie Les ambitions Et les talents Des artistes congolais Au coeur de l'Afrique Depuis les années 50 A nos jours Résonne une puissante musique Une musique Qui a traversé les continents La rumba Cubaine ou congolaise La racine est la même Mais aujourd'hui Cette musique Qui a fait danser l'Afrique S'interroge sur son avenir Et les voix De quelques acteurs Culturels congolais Et s'élèvent Pour réclamer aux gouvernants La mise en place D'une vraie politique culturelle Permettant à la rumba congolaise De retrouver ses lettres De noblesse Et d'occuper une place de choix Sur la scène musicale internationale Il y a tout un circuit promotionnel Qui permet à toutes les vedettes internationales D'occuper le devant de la scène Parce qu'un musicien congolais Qui sort de la RDC Et qui va dans n'importe quel pays limitrophe A un succès fou Le cas d'Awilo Nongomba Ou de la chanteuse congolaise Pamela Championne au concours musical The Voice Afrique 1ère édition Qui se tient en Afrique du Sud Illustre typiquement la difficulté De la société congolaise A investir puissamment dans ses artistes Poussant ainsi ses talentueux artistes A rechercher le salut à l'extérieur du pays Toujours à la quête du beau Du vrai Mama Lydia Cette diva congolaise de la musique chrétienne En voyage à l'extérieur de son pays Séjourne au pays de Nelson Mandela Pour recourir à une expertise particulière Dans le domaine des sonorités musicales La chanteuse chrétienne Mama Lydia Va à la rencontre d'un producteur de son Orpère de nationalité congolaise Mais évoluant dans l'Afrique du Sud Le voilà L'ingénieur de son David M Évoluant en Afrique du Sud à Johannesburg Depuis plus d'une dizaine d'années Mettant ses compétences au service des artistes Des horizons différents Encore une leçon pour la RDC Et un manque à gagner pour le pays Les exemples de ce genre En sont légions La musique rumba en RDC Est aussi devenue pour les chantres chrétiens Une puissante arme d'évangélisation de masse Avec des chefs d'oeuvres musicaux Aussi populaires et professionnels Que ceux des autres courants musicaux en vogue Pour souffler Laissons-nous bercer par ces belles rumbas chrétiennes Aux paroles édifiant Laissons-nous bercer par ces belles rumbas chrétiens Laissons-nous bercer par ces belles rumbas chrétiens Les artistes congolais Admirez partout, surtout en Afrique Reçoivent des fleurs, reçoivent des honneurs Partout, dans tout Dès qu'on traverse le fleuve courant Il est temps qu'on reconnaisse les valeurs Que les valeurs soient récompensées à juste titre Il ne faut pas qu'on attende seulement la mort des gens Pour venir avec le drapeau Mettre sur leur cercueil Les obsèques officiels sont un geste hautement louable et inoubliable Mais l'idéal ne serait-il pas D'investir des millions de dollars Dans l'accompagnement de ces artistes et de leur art Du moment qu'ils sont en vie Lorsque on peut organiser des obsèques Nationales Pour Tamboulai Rocherou Pour Lutumba récemment C'est que c'est des gens de valeur Et ces gens de valeur Qu'est-ce que le pays en a tiré ? C'est là qu'intervient le problème De l'implication L'implication de l'Etat Afin de permettre à ces artistes de vivre de leur art Cela demande quand même qu'il y ait des infrastructures qui soient mises en place Et on parle donc de studios d'enregistrement de localité On parle de salles de spectacle de haut niveau On n'a pas de Palais de la Culture par exemple ici Le Palais de la Culture qui devait être le Palais du Peuple A été occupé par le Parlement Et depuis il n'y a rien d'autre qui s'est substitué à cette première création C'est ces regards un peu passifs C'est cette humanité inféconde Que je dénonce Personne ne nous interdit De donner à nos talents De donner à nos différents éléments du patrimoine national Surtout dans le domaine artistique Des écosystèmes économiques Dans mon livre L'économie de la Rumba Je propose une modélisation écosystémique De l'économie avec comme ressources premières La musique, la Rumba Cette contre-performance économique de la musique congolaise Appelle ce géant d'Afrique Qui est la RDC A une autocritique sévère Et a adopté un regard plus ambitieux Il n'y a pas que les diapos Il n'y a pas que les cuivres Il n'y a pas que les coltons Il y a aussi la Rumba Qui est une ressource stratégique importante Lorsque la Chine fait 15 milliards de dollars Rien que dans l'industrie De la fabrication des instruments Et non loin de chez nous Au Nigeria Ici Tout l'investissement dans le secteur culturel C'est-à-dire la musique, l'art, la mode Ça va représenter cette année 8 milliards de dollars Les marchés culturels nigériens 8 milliards de dollars Rien que l'année dernière Beyoncé a fait une quarantaine Des concerts Pour 253 millions de dollars Avec à peu près 6 millions de dollars par concert Et derrière Beyoncé Il y a toute une machine industrielle Il y a toute une entreprise Elle crée des emplois Elle donne à l'économie américaine Un retour fiscal substantiel Et chez nous Le secteur culturel Zéro dollar Pour ce grand chantier à construire La question est Quelle est la part de l'état congolais Avec tout un ministère dédié à la culture Et de ses structures Telle que Le fonds de promotion culturelle Quelle est la part des artistes Et des opérateurs privés Pour faire de la musique rumba Un pôle économique stratégique Je salue l'initiative De mon ami et frère Didier Pambia Qui organise des FIRE Festival international de la rumba Il y a beaucoup d'initiatives Patriotiques Citoyennes De cette nature Il manque Une volonté ferme de l'état Pour donner à ces initiatives De courageux patriotes Une dimension nationale La motivation profonde De créer ce festival Était de replacer Kinshasa Parmi les destinations culturelles De l'Afrique Et pour ce faire Il fallait voir Dans notre identité Qui est-ce qui respectait Le mieux Ceux que nous sommes Et la rumba Et ses corollaires Que sont L'élégance La gastronomie congolaise L'art congolais Sapeur à la Mobutu Depuis Janelo Structure toujours Depuis que je suis tout petit La sable me fait la cour Sapeur comme dans Matrix Dans la obélix Je suis tombé Dans la potion magique De la sape et du luxe Le sapeur La première année On a fait venir Un orchestre de Cuba L'arrivée à Kinshasa De l'orchestre cubain Kuitando Pour la première édition Du festival international De la rumba Consacre ce jumellage Naturel Entre la rumba congolaise Et la rumba cubaine Réalité qui nous plonge Dans les souvenirs Des années 1950 De la star De la rumba cubaine Benimor Qui réclama de son vivant Être d'origine congolaise Merci beaucoup Merci beaucoup Il y a Samangwana qui arrive L'artiste chanteur congolais Samangwana Foule de nouveau Le sol de la RDC Son pays de coeur Il retrouve enfin Kinshasa Ses habitants Ses rues Ses odeurs Et ses nuits propices Aux spectacles artistiques A l'honneur Pour la deuxième édition Du festival FIRE L'artiste Samangwana Pousse ses bagages Pour son traitement Avec monsieur Didi Mpambia L'initiateur du festival FIRE Ensemble ils évoquent Les contours du festival Les spectacles prévus Et d'autres aspects Liés à sa prestation Ils sont rejoints Par le maestro Sousi Kaseya Un grand musicien Et producteur des sons Que tous les artistes Congolais admirent et respectent Il a son actif Une grande part Des chefs d'oeuvre de la rumba L'un des témoins Au premier rang De cette musique rumba Les séances de répétition Se déroulent normalement Dans un climat apaisé D'où le maestro Sousi Kaseya Et Samangwana Se permettent de s'accorder Une pause La deuxième année La frise internationale Qui est venue Cette année Il y aura des artistes De Congo Braza De Côte d'Ivoire Ici c'est la répétition Des musiciens Résidant en majorité En France De l'orchestre La frise internationale Du feu Seigneur Leï Qui s'attèle Au dernier réglage Des instruments Et du répertoire chant Didim Pambia Toujours présent Sur le terrain Et de son staff Organisateur du festival On note la présence De Modero Chambu Dino Vangu Billy Abel Et les autres Très peu de gens Ont cette capacité À investir dans un produit Et attendre Deux ans Trois ans Une année Pour récolter des fruits Les gens veulent Investir aujourd'hui Et gagner demain Trop peu de businessmen N'osent investir Dans la rumba congolaise Mais quelques grands mécènes Passionnés de la musique congolaise N'hésitent pas à soutenir À coup de milliers de dollars Les artistes Et les grands événements Culturels du pays Jurgi-1 De la deuxième édition Du festival FIRE Didem Pambia Patron du festival FIRE Et l'orchestre Afriza International Sont reçus discrètement Dans la résidence Du grand mécène Gentilin Ngobila Un passionné De la musique rumba Qui fut un proche De Taboulei Grâce à leur soutien La musique rumba congolaise Tient encore debout Au cœur de l'Afrique Depuis les années 50 À nos jours Résonne une puissante musique Une musique Qui a traversé Les continents La rumba Cubaine Ou congolaise La racine est la même Mais aujourd'hui Cette musique Qui a fait danser L'Afrique S'interroge sur son avenir Et les voix De quelques acteurs Culturels congolaises S'élèvent Pour réclamer aux gouvernants La mise en place D'une vraie politique culturelle Permettant à la rumba Congolaise De retrouver Ses lettres de noblesse Et d'occuper Une place de choix Sur la scène Musicale internationale Nous avons pour certains petits détails Deux scènes Petit à petit Nous sommes en train de construire Déjà nos scènes Installer des instruments Et des accessoires Pour que nous puissions donner Un bon spectacle Avec une bonne technologie Qui sera à la hauteur des attentes Et des musiciens Et des organisateurs du festival On est à moins de 24 heures De la manifestation Je dirais Et moins de 24 heures De la célébration De l'indépendance combat Vous l'avez remarqué Le décor est déjà en place Je pense que la fête Sera totale Et d'ici peu Dans quelques minutes On est en train de commencer Les balances La fête La fête La fête La fête C'est un investissement Que nous faisons On n'a pas toujours Les appuis nécessaires Et des sponsors Et de l'État Il y a Quelques artistes Qui comprennent Ce combat Mais pour la plupart C'est souvent difficile De les convaincre Que le combat Est d'abord De créer Cette plateforme Qui de manière récurrente Chaque année Offre à ces artistes Un moyen D'expression Mais aussi De rencontrer Les autres types De musique Festival de la Rumba De la Rumba Pour cette troisième édition On s'associe d'ailleurs A nos amis de Rumba Parade Et pour faire Un événement commun Fire et Rumba Parade Trois Un Maboko Kinshasa Festival international La Rumba et l'élégance Festival Le Rumba Parade On est en train de la guerre centrale C'est un programme C'est un programme Qui ont mis en place L'Institut national des arts C'est un programme C'est un programme C'est un programme Le Rumba Parade A un côté beaucoup Plus scientifique aussi A part les concerts Il y a des conférences Il y a des expositions Il y a des films Dans des projections cinéma Il faut aussi penser A la danse Parce que généralement Quand on parle de Rumba On pense beaucoup plus Au rythme A la musique Mais très peu A la danse Or la danse joue aussi Un rôle très important Nous les voulons Le vote au feu Optimement Il n'y a pas Que les voulons C'est Bon parti Nous Yoko Mirogo Mataka Togué Saviè Passe Il est important Que vous soyez Parmi nous Pour consolider Cette coalition Et ce prédoi Pour la Rumba Congolais Et nous défendons Tous ensemble Justement Le fait Que la Rumba Congolaise Doit Être reconnue Dans le patrimoine Immatériel De l'UNESCO Il n'y a pas Un élément Aussi rassembleur Que la Rumba Il n'y a pas Un élément Aussi cathédure De la passion De la vie De la résistance A la vie De la résilience A la vie De l'existence Comme la Rumba Tout ensemble Avec l'INA Avec nos partenaires Aussi De l'UNESCO On se bat Tous ensemble Pour In fine Faire inscrire La Rumba Congolaise Au patrimoine Mondial De l'humanité Qui le mérite Grandement J'espère que Cette inscription Qui est prévue Pour 2020 Va réveiller Les esprits Surtout La conscience De ceux Qui nous gouvernent Le problème N'est pas au niveau Du talent Le problème Est au niveau De l'encadrement De ce talent L'artiste doit être Encadré par De professionnels Du métier Les gens qui savent Comment est-ce qu'ils vont Te promouvoir Mais tandis que Chez nous On est trop limité On n'a pas Cette opportunité On est toujours Entouré des amis Qui vous font des idées Et à la fin Ces idées La vont vous détruire Rumba Il y a un talent Et il y a une instruction Moqué Il faut que nous puissions Apprendre à nos artistes Le devoir De la professionnalisation La discipline De la professionnalisation Il n'y a pas De génération spontanée Il n'y a pas D'art spontané C'est le travail Et puis Il faut quitter aussi Le stade De l'analphabétisme Il faut savoir Lire La musique C'est pourquoi L'effort de Lina C'est la transcription Lire la musique Et savoir L'expliquer Sinon On a tous Des analphabènes Si on n'arrive pas A déchiffrer A décrypter Ce que l'on compose L'encadrement professionnel Des artistes Congolais Un véritable défi A relever Pour lequel Quelques centres De formation musicale De Kinshasa S'y sont mis Depuis des années Malgré leurs moyens Limités Tel est le cas Du chef Ambroise Kwanza Bittoko Qui depuis Plus de 30 ans S'attèle Dans son école A orienter Et a aiguiser A la perfection Les talents De ces jeunes artistes Fils et garçons Et aiguiser C'est pas C'est Position Tu pas qui dit T'as Tu sais Mais quand c'est Tozu Il faut sentir la différence. Ok c'est parti. 1, 2, 3, GO ! La foule d'or c'est inférieurement, sans bouger. La foule d'or c'est inférieurement. La foule d'or c'est inférieurement. Le temps de croître est inférieurement. Il faut se remerder. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501